... Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ce 21 septembre est la journée internationale pour la paix. Et cette paix est sérieusement menacée. La décision unilatérale de l'administration américaine de vendre des sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie menace la paix dans la zone indo-pacifique. C'est une décision extrêmement grave, c'est le choix d'une escalade militaire dangereuse dans cette zone et en mer de Chine. C'est aussi méprisant pour la France et pour l'Union européenne. La France est une puissance majeure du Pacifique avec une zone maritime immense et plus de 500 000 de nos concitoyens qui y vivent. N'oublions pas la Polynésie, n'oublions pas non plus la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est méprisant pour la France, l'allié historique des Etats-Unis. Les Etats-Unis n'ont pas d'allié, c'est America first et ils viennent de nous le signifier. Quand va-t-on enfin avoir la lucidité de se dire que dans cette guerre contre la Chine, nous serons toujours perdants dans tous les cas de figure ? Cette décision, elle est aussi extrêmement dangereuse car pour la première fois une puissance nucléaire. les Etats-Unis transfèrent la technologie de l'uranium enrichi à un autre Etat, créant ainsi un précédent dangereux. Que dirons-nous demain si la Chine ou la Russie faisaient de même ? Et puis, bien sûr, c'est une inquiétude pour l'ensemble des salariés de Naval Group et des entreprises qui travaillent sur ce chantier. Alors, Monsieur le Premier ministre, notre réponse doit être claire. La France doit retrouver son indépendance pour porter la voie de la paix et faire respecter le droit international. Et c'est bien pourquoi je vous demande, solennellement, et je demande au Président de la République d'annoncer dès à présent le retrait de notre pays du commandement militaire de l'OTAN que nous avions réintégré en 2009.